C'est toujours un sentiment bizarre, sachant qu'on ne connaît pas encore l'issue, parce qu'on est toujours dans l'attente d'un éventuel repêchage de l'équipe première. Donc après le sentiment, c'est un sentiment d'avoir fait le travail déjà. Voilà, l'objectif n'était pas forcément au début de saison de finir premier. Maintenant, vu la saison qu'on a fait, vu le potentiel de l'équipe, c'était largement jouable. Malgré une très belle équipe de Segrès, on a été à la lutte toute la saison, tous les deux. Bon, après c'est sûr que plus la fin de saison arrivait, plus cet objectif était largement jouable, parce qu'on a quand même enchaîné 10 victoires de suite pour finir la saison. C'est sûr qu'après les gars étaient motivés pour finir premier. Ce qui s'est bien passé cette saison, c'est qu'on ne s'est pas pris la tête. On était tous ensemble, une bonne ambiance, donc on a continué. On s'était dit, après la défaite des Sabes de Lonne, où on finit avec le ventre mou, on n'a plus rien à jouer, on se fait chier. Où on y va tous ensemble, on essaye de gagner les matchs, puis on verra si Segrès fait un faux pas. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le dernier match s'est passé comme les autres, on a pris les uns après les autres. En un mot, c'est compliqué, en un mot. Après, la saison a été marquée par le décès du frère du capitaine, Kevin Soulard. Et puis surtout mon papa aussi, qui était dirigeant au mois de janvier. Donc on a eu deux gros coups durs au niveau mental dans ce groupe. Et je pense que ça nous a aussi donné des forces derrière. Parce que mon papa a été aimé du groupe, on s'entendait bien avec les joueurs, et Kevin est quelqu'un que tout le monde aime. Et le décès de son frère a été aussi un coup très dur. Mais ça nous a donné une force. Ça a rapproché l'équipe ? Ça a rapproché les joueurs, et ça a surtout donné une force de caractère dans ce groupe. Voilà, et c'est surtout ça que j'ai surtout remarqué. Après ces deux gros coups durs, on a vraiment été forts dans notre tête. Parce que derrière, je pense que derrière ces deux coups durs, on a enchaîné que des victoires. La mentalité déjà, je dirais. Un superbe état d'esprit. Tout le monde se battait pour tout le monde. Même dans les coups durs, tout le monde a été présent. On se fait ce qui nous est arrivé, Anthony en a parlé. Donc c'est vrai que je pense qu'à l'état d'esprit, et puis à être soudé, ça nous a fait avancer. Quand l'état d'esprit et la qualité des joueurs sont en harmonie, ça fait un bon groupe à entraîner, une belle équipe. Et ça s'est vu avec 19 victoires sur 26.